Brie va accueillir les finales régionales d'escalade de difficultés. C'est la première fois depuis 7 ans qu'un tel événement était organisé au gymnase Lavoisier. Aujourd'hui on a 142 grimpeurs et demain ils sont 110. Donc c'est un gros week-end bien chargé avec un niveau qui est assez important. Et c'est qualificatif pour les demi-finales du championnat de France. Des ouvreurs modifient le parcours pendant la compétition. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça demande énormément d'organisation par rapport à organiser un championnat de foot ou un truc comme ça. Vous savez que c'est toujours le même terrain. Là il faut tout refaire et tout recréer. L'escalade est en pleine ascension. Le bribe Escalade Club est même contraint de refuser une quarantaine de personnes par an. On est là 276 grimpeurs cette année. Donc ça commence à faire un bon nombre de grimpeurs. On est saturé en créneau. Enfin vraiment on est au max. Les 250 grimpeurs vétérans, seniors et jeunes ont d'abord repéré le parcours avant de concourir sous les yeux des juges comme Morgane. Du coup les personnes peuvent demander à avoir la vidéo pour qu'on vérifie s'ils ont touché une prise au local ils n'avaient pas le droit. Si on leur dit qu'ils ont touché un endroit, qu'ils ont décalé leurs pieds et qu'on n'est pas d'accord sur la notation. Les demi-finales du championnat de France de difficulté auront lieu les 20 et 21 avril en Essonne et en Isère. La fédération française de montagne-escalade compte 30 000 compétiteurs sur un total de 115 000 licenciés. Nul doute que ce chiffre va atteindre des sommets après les Jeux Olympiques de Paris cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada